On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Christine Bravo est avec vous. Elle a l'air de bonne humeur en plus. Autour de Christine, Stevie Boulet. Elle a l'air de bonne humeur en plus. Jérémy Michalak. Christophe Beaugrand. Jérôme Bonaldi. Et Titoff. Oh là là là, quelle ambiance. Ça commence à faire effet, le manque de carburant, les grèves, tout ça. Pourquoi ? Le studio est plein, plein public. On peut partir les gens. C'est tout le 8e arrondissement qui vient ici, évidemment. Christine Néper, bonne humeur. Si, si, très bien, moi, je suis nickel. Vous avez fait quoi ce week-end ? Rien. Rien ? Comme d'hab. C'est très bien que je ne sors pas du tout. Non mais attendez, vous faites rien en semaine, vous faites rien le week-end. Non, c'est mon métier. Mon métier, c'est rien. Et encore, c'est bientôt les vacances pour elle. C'est ça que c'est bien que ce métier, c'est pas du tout. Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre, j'imagine ? Non, même pas. Je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. Coach potato, je suis... Non, elle regarde la finale de Secret Story, c'est une activité fatiguante. Ah, vous avez regardé ça alors ? Oui, j'ai regardé. Oh, c'était bien. Oui, t'as vu ? Oh, oui, c'était super. Il est content et sa copine a gagné. Mais comment vous pouvez regarder des trucs pareils ? Parce que c'est plein d'enseignements sur la société, sur la façon de parler d'aujourd'hui. Maintenant, elle parle aux jeunes dans la rue grâce à Secret Story. Avant, personne ne la comprenait. Heureusement, Titoff et moi, on a des préoccupations plus culturelles, plus intellectuelles. C'était bien à Marseille. Oui, voilà, c'est ça. Ah, vous êtes remonté à la deuxième place ? Ça a eu ça, la deuxième mi-temps qu'on a fait ? La deuxième mi-temps qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Rien, ça fait blaireau ton truc, mais tu ne peux pas savoir. De quoi ? Il est là avec sa binouze et son iPhone. Ah, t'as vu, quelle équipe de merde. Et vous vous foutez de moi. Non, le mieux, c'est Joujou qui va au cinéma manifestement, puisque nous avons un auditeur qui s'appelle Johan, qui nous écrit « Bonjour, assis devant Jérémy Michalak pendant la séance des petits mouchoirs ». Il n'a pas dû être gêné. Non, il est assis devant moi, c'est con. C'est le monsieur avec la grosse tête qui me cachait tout l'écran ? Assis devant Jérémy Michalak pour la séance des petits mouchoirs, je voudrais le remercier de ne pas avoir donné trop de coups de pied dans le fauteuil, malgré ses petites jambes, ou ne pas avoir trop mangé de pop-corn. Il était en tout cas en bonne compagnie, et j'aimerais savoir le prénom du garçon qui l'accompagnait, qui l'embrassait pendant la séance. Il s'appelle Clémence, le garçon. Il a l'air agacé, là. Je déteste ce genre de truc, ça me gonfle. Surtout qu'elle est mignonne, ta petite femme. Merci, Stéphie, ça me plaît. C'est vrai. Franchement, pour une naine... Elle s'en sort bien, je suis d'accord avec toi. Guillaume est au téléphone. Allô, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous voulez parler au ministre du bonheur, Guillaume ? Voici un communiqué du ministre du bonheur. Je vous écoute. La parole s'adresse au ministre du bonheur. Au sujet de la dernière fois, Stevie parlait qu'il était perturbé par les ondes électromagnétiques de sa box wifi. Donc on aurait peut-être une solution à lui donner, c'est qu'il achète une pierre qui s'appelle la tourmaline. C'est une pierre naturelle qui absorbe les ondes magnétiques et qui permet de faire un circuit entre la pierre et sa box wifi qui lui évite de donner... Bonaldi n'a pas l'air d'accord. Oui, Bonaldi... Il a l'air catastrophé. En même temps, c'est le seul qui comprend. Alors on va donner la parole au ministre de l'Industrie. Allez-y. C'est une pierre de 800 grammes à un kilo, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, c'est un monsieur qui vend des minéraux, qui m'a conseillé de l'acheter pour ma... Alors je ne sais pas si c'est à voir. Oui, oui, sans doute. Pourquoi ? On la place à côté de la box, c'est ça ? Non mais c'est très sérieux, je ne sais pas si Bonaldi est d'accord avec moi. Et il faut la plonger dans de l'eau tous les trois mois pour la purger. Jérôme, alors ça marche ou pas ? Il faut vous adresser au ministre de l'obscurantisme moyenâgeux et du retour en arrière. Il va vous donner des bons conseils. Sinon, si vous parlez des gens raisonnables, normaux, en 2010, c'est-à-dire après Jésus-Christ, après le siècle des Lumières, où on a quand même eu quelques scientifiques, il ne faut pas nous appeler, monsieur. Vous vous êtes fait escroquer de 45 euros, ce n'est pas de votre faute. Trampez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Mais arrêtez, arrêtez avec ça. Et les ondes électromagnétiques... Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour moi, Smail ! Merde, tu m'emmerdes ! Si ça absorbe les ondes électromagnétiques... Et le ministre du Bonheur ne doit pas s'énerver. C'est toi qui lui as donné la parole. Parlons juste un instant, sérieusement. Si ça absorbe les ondes électromagnétiques, vous n'allez plus rien recevoir. Alors, soit c'est les absorbe, soit ça ne les absorbe pas. Si ça ne marche plus votre Wi-Fi, c'est donc que ça marche. Mais à ce moment-là, désabonnez-vous, vous gagnerez 20 euros par mois. C'est plus simple. Merci en tout cas pour cette précision, monsieur. Bon courage, monsieur. Il y a du chemin à faire. Et le ministre du Bonheur vous enverra une photo dédicacée. Vous habitez où, Guillaume ? À Sarla, en Dordogne. En Dordogne, à Sarla. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'ondes magnétiques par là-bas, si ? Non, non, justement. C'est pour ça que c'est très développé là-bas. Il y a beaucoup de personnes un peu perchées comme moi qui sont là-bas. Exact. Et puis il y a la grotte de Cro-Magnon qui est sympa. On vous embrasse et on vous remercie, Guillaume. Merci beaucoup. J'ai Romain qui s'adresse à Jérôme Bonaldi, justement. C'est une devinette pour Jérôme Bonaldi, envoyée par Romain. Elle est très connue, me dit-il, mais je suis sûr que Jérôme Bonaldi ne la connaît pas. C'est Babi et Baba qui sont deux chèvres. Elles sont dans un bateau. Baba tombe à l'eau. Que se passe-t-il ? Eh bien, Babi est tendu. Non. Babi est chauve. Non. Baba cool et Babi belle. Pas mal. Elle est con. Elle est pas mal. Mais écoute, pour une fois, elle n'est pas sale. Ah oui ? C'est peut-être ça qui manque. Elle n'est pas sale et elle est mignonne. Qu'on peut raconter aux enfants. J'en ai une qu'on peut un peu moins raconter aux enfants. Ça se passe à la campagne. C'est pour Pierre Vénichoux qui n'aime pas la campagne, me dit Benjamin. Alors, si Pierre est là, il l'aimera. Bon, il n'est pas là, mais il nous écoute, Pierre. Alors, attention. Donc, ça se passe vraiment des paysans, quoi. C'est le père qui parle à son fils. On va nous faire le paysan, là. Ah oui. Comme faisait le petit garçon la semaine dernière. C'est le père qui parle à son fils pour savoir comment ça va se passer avec sa future fiancée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Christy ? Je veux que le public se concentre. Il va faire le paysan et le fils du paysan. Attention, acteur studio. Voilà, mon fils. Magnifique. Ah, César. Allô ? Allô, mon fils. Comment va être ton fiancé ? Elle est formidable, papa. Elle est intelligente. Elle est drôle. Elle est vraiment jolie. Elle est tout ce dont j'ai toujours rêvé chez une femme. Et alors, en plus, elle est vierge. Alors là, mon garçon, je t'arrête. Tu devrais réfléchir avant de l'enlever l'épouser, tu sais. Parce que si elle n'est pas assez bonne pour sa propre famille, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle sera très bonne pour la nôtre ? Alors, tu as fait l'accent Vosgien, déjà. On l'a reconnu tout de suite. On l'a reconnu tout de suite, le pompon. C'est le pompon. Non, mais ce n'était pas si mal. Très bien, bravo. Franchement, d'autres auditeurs dans un instant. Franck est au téléphone. Bonjour, Franck. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un vrai fidèle auditeur. D'abord, vous nous envoyez deux mails le même jour. J'ai dans les mains deux mails. Le premier est un mail de statistiques, puisque c'est vous qui nous écoutez à ce point régulièrement, que vous êtes capables de me dire, par exemple, combien de questions j'ai posées depuis neuf semaines. C'est bien ça ? Oui, vous êtes malade. Alors, 406 questions. Ça, c'est bien. J'ai posé donc 406 questions. Pour les invités d'honneur, invités mystères, j'en ai eu 44, c'est ça ? Oui, 44, 12 femmes et 32 hommes. 12 femmes et 32 hommes. C'est bien ce qu'on dit. C'est effrayant. Pierre Vénichoux. C'est pas très motivé, oui, exactement. Pierre Vénichoux, seulement 12% de bonnes réponses, c'est ça ? Oui, 12%, oui. Enfin, comme il prend énormément de temps de parole, ça reste rentable, on va dire. Vous avez remarqué ça, vous ? Ceux qui répondent le mieux aux questions sont Titoff et Michalak. Oui. Alors, quand même, Titoff, 40 participations. Quand je disais les pensionnaires, je pense que l'on est en même temps. Et mention spéciale quand même à Michalak, il a répondu quand même à 73 questions en tout. Pas mal. Ah, c'est bien. Combien, moi, moi ? C'est pas mal. Combien, Titoff ? Titoff, 64, 67 questions en tout. Ouais, c'est pas mal, ça fait 17,4% de bonnes réponses pour Titoff et 21,7% pour Michalak. Excusez-moi, vous faites quoi dans la vie, monsieur ? Oui, je l'attendais, c'est qui est sur la ronde. Christine Bravo et d'ailleurs, Jérémy Jouchou, Toy Toy, pardon, m'avaient traité de psychopathe la dernière fois. On a recommencé aujourd'hui. Ah, vous êtes déjà venu alors. Et donc, ça va mieux ? Bah, ça va mieux. Oui, j'ai lu le bouquin de Christine Bravo d'ailleurs, j'ai hâte de prêter. Au passage, je suis contente de qu'elle soit là. J'ai vraiment hâte de révoquer. C'est gentil. Et donc, regarde pas Massy Crestory non plus. Gardez-le bien parce que c'était le dernier. Et donc, qu'est-ce que je fais comme dans la vie, à votre avis ? Mathématicien, statisticien. Bien joué, bien joué. Vous êtes pôleur à mon avis. Oui, pôleur. Non, 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 je suis pas pôleur, je suis prof et puis on parle. Ah oui, mais c'est, vous avez du temps quoi. Prof, je prends le train donc ça me laisse le temps. Vous nous écoutez en podcast dans le train en fait. Et vous avez noté que les deux seuls qui n'ont jamais répondu à aucune question, c'est Gaspard Proust et Philippe Alfonsi. Oui, alors, ils parlent pas. Les deux autistes. Vous attendez évidemment avec impatience le jour où ils répondront enfin à une question. Oui, mais je compte sur Daniel pour que ce jour-là, on voit qu'une telle innovation parce que franchement, là... Je pense qu'il y en a même les noms des éditeurs. Il faudrait même prévoir le coup, il faudrait peut-être mettre une petite bouteille au frais ou quoi au cas où. Ah oui, oui. Le ministre du bonheur, tout ça quoi. Et puis, vous avez une histoire drôle à nous raconter à propos d'Evangélie, c'est bien ça ? C'est l'Evangélie qui est invitée au festival de Monaco. Au cirque. Alors évidemment, l'équipe traîne un petit peu dans les loges. Tof va un petit peu voir les contorsionnistes pour voir tout ce qu'il pourrait faire comme position avec elle, par exemple. Pierre Benichoux, lui, il va engueuler les lions parce qu'il ne trouve pas assez féroce. Il y a Stevie qui va absolument passer une nuit dans le lit du prince Albert. Enfin, je ne sais pas, avec lui ou quoi. Grâce à Isabelle Mautreau. Bon, Michalak va voir son collègue, le nain jongleur. Et puis, il y a Evangélie aussi qui va se promener un petit peu et qui caresse le lapin du magicien. Voilà. Et puis, donc, la représentation commence. Il y a des numéros époustouflants qui succèdent. Et puis, on arrive, le clou du spectacle, le dompteur de crocodile. Le dompteur de crocodile. Oui, le dompteur de crocodile. Alors, il leur fait tout un tas de trucs incroyables. À la fin, il appelle son plus féroce crocodile, Gonzo. Alors, il fait Gonzo. Alors, Gonzo, il approche. Il fait Gonzo, il ouvre la gueule. Une gueule énorme comme ça, avec des mâchoires et puis des dents terribles qui sortent. Là, le dompteur baisse son pantalon, dépose son sexe dans la gueule de l'animal et crie Gonzo. Gonzo, il ferme comme ça doucement sa gueule. Comme ça, il s'arrête à quelques centimètres du sexe du dompteur. Là, il tape dessus toutes ses forces sur la tête de l'animal. Il a écrit Gonzo. Et Gonzo, il rouvre la gueule comme ça. Le public est médusé. Il y a un silence de mort dans l'assistance. Et puis, il fait maintenant, qui veut essayer ? Et là, il y a Evangélie qui se lève et il fait moi, je veux bien essayer, mais je ne veux pas qu'on me tape sur la tête. Si, elle n'est pas mal. C'est si dans bravo, Franck. Elle marche aussi avec Christine. Une nouvelle chanson de Zaz. Ça tombe bien parce qu'on en avait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... beaucoup de mérite face aux garçons et elles ne s'en laissent pas compter. Je trouve que vous la malmenez parfois. C'est vrai, c'est vrai. C'est de l'amour. Oui, tout à fait. Faut dire aussi que vous aimeriez avoir un petit t-shirt pour votre petite fille, c'est ça ? C'était étonnant. Mais c'est vraiment ça à faire, je l'adore, je trouve qu'elle a beaucoup de personnalités, qu'elle est de plus en plus belle aussi. Elle veut vraiment le t-shirt là. Je suis toute seule dans les... Elle partait de loin en même temps. Elle est toute seule dans la vie, dit Christine. Mais oui, arrêtez. Ça c'est encore pire que tout, si j'étais moche, con, ce serait normal que je sois toute seule. Plus vous en remettez, plus... Regarde, t'es en train de dire je suis jeune, belle dynamique, intelligente et seule. Oui, et seule. Et pour la modestie, tu crains personne. Ça doit être ça le problème. C'est-à-dire qu'avec la prime à la casse, plus personne n'achète une voiture à l'occasion. Quand je dis que vous la malmenez, cette pauvre Christine... Faites quoi dans la vie, Elisabeth ? Eh ben moi, je suis bouleuse, mon cher Laurent, hélas. Un petit t-shirt alors pour Elisabeth, Christine ? Oui, s'il vous plaît, ça ferait votre plaisir. Un petit t-shirt, maman est au chôme d'huile, t'en fais des capsules ? Il a quel âge a le bébé ? Un an. Un an, c'est un garçon, une fille ? Une fille, Léna. Très bien, je vais vous envoyer un petit... C'est con d'avoir fait Léna pour finir au chômage. C'est pas mal. C'est joli. Mais Christine, vous en avez encore des t-shirts ? Ouais, ouais, mais je suis en rupture de stock, là. C'est pas vrai. Je te juge. C'est vachement drôle. Elle en avait fabriqué trois, ils en ont vendu quatre. C'est marrant, je pariais. Non, 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 je suis en rupture de stock. J'aurais parié. Non, non, mais il m'en reste, il me reste... Ça tombe bien, il me reste lui un an. On vous envoie ça, Elisabeth. Je vous remercie, Laurent. Bonne journée à tous. Je vous en prie. Bonne soirée. Un mail pour Bonaldi. Stéphane, je suis régulièrement excessivement navré par les produits présentés par Sieur Bonaldi. Il a raison, il est excessivement navré. Il était excessif. Car ce sont souvent des articles totalement superficiels. Oui, tout à fait. Et en plus, bien souvent anti-écologique. Oui. Stevie a raison de lui faire remarquer. Tout à fait. Stevie qui est pour la décroissance. Exemple, le 18 octobre dernier, une bombe pour colorant alimentaire argenté. Bonjour le déchet. Là, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ah oui, non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Des leds à la noix qui ne servent strictement à rien, qui consomment des piles à lithium. Ah oui. Ça, vive les lampes à incandescence. Bonaldi vit dans un autre siècle. Je suis d'accord. Dites-lui d'arrêter de s'intéresser à des choses inutiles et de se pencher sur d'autres modes de consommation. C'est le problème. Depuis 40 ans que je fais ce métier, 40 ans que les gens disent c'est inutile. Qu'est-ce qui est utile ? La poésie, est-ce qu'elle est utile ? Oui. D'accord. Et les lampes ? Ça ne pollue pas la poésie. Et les ampoules ? Et la peinture ? Est-ce que c'est utile ? Ben oui, mon papa est peintre en bâtiment, tu vois. La peinture sur gâteau, est-ce que c'est utile ? La peinture sur gâteau ? Sur gâteau. Sur les gâteaux. C'est ce que j'ai présenté. Ah non, c'est inutile. Mais vous êtes qui pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien ? Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Si vous prenez le pouvoir avec le Ministre du Bonheur, vous serez là et vous direz ça il faut, ça il faut pas, ça c'est utile, ça c'est inutile. Mais non mais c'est bien de présenter des produits Jérôme. Non mais la peinture c'est pas bien, ça fait des déchets. Et les laits Jérôme. Attendez, attendez. Voici un communiqué du Ministre du Bonheur. Jérôme, c'est pas des reproches qu'on te fait. Tu vas te présenter tes produits, mais quand même, tu pourrais mettre en avant des produits qui prônent plus de tolérance sur un point de vue écologique. C'est quand même pas trop te demander. Monsieur le Ministre du Bonheur, j'ai quand même un petit reproche à vous faire à vous. C'est Bernard qui nous envoie ce mail pour dire le parc des Écrins est dans le massif de Loisan et dans les Hautes-Alpes, pas dans le Vercors comme nous l'a dit Stevie. Sacré grimpeur ce Stevie, il s'est trompé de semer ce jour-là, amicalement. Enfin c'est à côté, c'est pas très loin. D'accord, mais enfin… C'est comme le bonheur à dans le pré. Tu sais, la nana qui avait dit, si la Marne, c'était plus grand, ça irait jusqu'en Allemagne. Bah oui, mais la Marne n'est pas… Oui enfin, c'est juste la vallée d'à côté, là. C'est pas à 50 km, Christine. D'accord. Un message de Marie qui me dit, je vous trouve bien pertinent, mais surtout laissez Christophe Beaugrand chanter, car il ne peut que s'améliorer. Oui, ça c'est sûr. Je l'encourage et je me permets une bise. C'est quelqu'un qui aime… C'est vrai qu'on a un nouveau… On a Benny Chaud Junior maintenant dans l'émission. C'est ça, exactement. Christophe Beaugrand. Christine adore quand je chante. Ah oui, c'est vrai, puis ils sont des jolies chansons. Vas-y, vas-y, J-Squad, vas-y. Tu veux les J-Squad ? Oui, vas-y, vas-y. Non, non, non. L'aucune fille au monde n'est plus belle. Ah non, pas encore. L'aucune fille plus belle que toi. Non, non, non. Je dois quand même vivre. Des nouvelles chansons, des trucs… Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je chante… Et il connaît que ça ? Mais non, je ne connais pas que ça. Je peux t'en chanter d'autres. Je ne sais pas, là, ça ne me vient pas, là, comme ça. C'est la ouate de toutes les matières. Ah oui, ce n'est pas très nouveau, ça. Ça va de 84. J-Squad… Non, je peux te chanter peut-être la nouvelle Sardou, version Femmes des années 2010. Il était bien, Sardou, chez Sabatier. Il serait souriant. Ça a bien marché, il faut dire que c'était des émissions modernes comme ça. Ça, des nouveaux concepts. Donc, des femmes qui posent des questions en direct à Michel Sardou, comme Le Jeu de la Vérité… Non, le plus drôle, c'était la dame qui disait « Je ressemble à votre maman, Jackie Sardou ». Ça, c'est curieux de s'en enorgueillir quand même. Et Sardou dit « Ah oui ? » Il y avait une vague ressemblance, c'est vrai, mais c'était pas non plus… Elle était grosse, quoi. C'était pas non plus criant, quoi. Tu veux dire que tu as regardé ? Je suis tombé dessus 15 secondes, voilà, pour tout vous dire. Moi, je suis tombé sur une question où on lui demandait s'il avait eu recours à la chirurgie esthétique. Et il a répondu quoi ? Il a dit « Non, non, non ». Ah, c'est vrai ? Donc là, je me suis dit « Bon, ben voilà, c'est une émission où il ne dit que la vérité ». Il peut prétendre que c'est de la médecine esthétique, pas de la chirurgie. On peut jouer sur les mots. Les nouvelles crèmes. Les lèvres qui gonflent, c'est censé être de la médecine esthétique, parce qu'il n'y a pas d'opération chirurgicale. Ah oui, c'est pas bête ce qu'il dit Beaugrand. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Ou alors, quand il parle, il met la main derrière le dos et il croise les doigts. Sinon, il met le gloss au collagène. Il a la même bouche que Angie de Secret Story. Comment tu connais le gloss au collagène ? Regarde sa bouche ! C'était la grande mode chez Sephora, le gloss au collagène. C'est qui, Sephora ? Bah, Sephora, t'as la masse, toi. Les parfumeries, Sephora. C'est pas quelqu'un, c'est pas une copine à lui. Ils avaient sorti un gloss et tu le mettais, t'avais les lèvres pulpeuses. Ça gonflait. T'en mets plus, t'as arrêté. Ah non, j'en mets parce que j'aime pas, moi. Mais c'est pour homme ? Mais non, c'est pas pour homme. Mais j'aime pas ton sourire, on voit mes gencives et moi j'aime pas du tout. Et en fin de compte, j'aimerais me faire grossir les lèvres là. Mais par en dessous alors ? Par en dessous. Non mais je veux pas ressembler à Caroline, tu vois, je veux pas des grosses grosses lèvres. Caroline. Bah diamant. Caroline, elle est pulpeuse. Des grosses grosses lèvres. D'accord. Un petit peu, tu vois, un peu plus gonflé, un peu plus sexy quoi. Bien sûr. Et tu mets la crème contre les héméroïdes autour des yeux aussi ? Non. Il paraît que ça marche ça contre les cernes. Est-ce qu'il paraît que c'est ce qu'il y a de mieux ? Oui. Après tu nages mais faut voir. Ah bah ça dilate les vaisseaux au-dessous de l'oeil donc ça dégage toutes les... C'est pas censé dilater la crème anti-héméroïdes, c'est l'inverse non ? Oui. Non, ça dilate les veines. Non, c'est vasoconstricteux. Au contraire, ça resserre. Si jamais ça dilate après c'est des tomates farcées, tu vois, c'est pas possible. Je peux savoir où tu le mettais avant ? Je t'en ai jamais mis. Mais est-ce que l'inverse ça marche ? C'est-à-dire ? Oui, si tu mets de la crème anti-cerne, est-ce que ça... Et si tu mets du gloss à tes hémorroïdes ? Joujou, on va faire autre chose. Oui, on va partir en week-end je crois. On se retrouve avec deux auditeurs pour le premier challenge après les titres de César. Applaudissements On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christophe Beaugrand, Jérôme Benoïdi, Jérémy Michalak, Titoff, Sylvie Boulay et Christine Bravo. Applaudissements Autant d'adversaires pour vous Patricia et Clément. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Patricia. Bonjour, 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 bonjour Patricia. Elle a un joli rire dans les Pyrénées-Atlantiques à Hillare. Ça tombe bien. Hillare et en plus vous l'avez dit en basque, je suis très fière de vous Laurent. Je vous en prie Patricia, faites quoi dans la vie ? Je suis un site de basque justement dans une Acastola. Dans une quoi ? Elle est un site de basque dans une Acastola. C'est une Acastola. C'est quoi Acastola ? C'est une école en basque ? Voilà, c'est une école où on apprend le basque principalement. Il va falloir répondre en français en revanche Patricia si vous voulez. Je suis standéna, c'est un rasoïc. Bien sûr, je suis parfaitement bilingue. Parce que Clément par exemple, il ne connaît pas de patois à Grenoble. Clément bonjour. Malheureusement non. Non. Que faites-vous là-bas du côté de Grenoble ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour Clément. Comment ça va ? C'est génial. Je ne dois pas savoir parler français moi. Que faites-vous du côté de Grenoble tout à fait ? Oui vers 21. Je suis commercial dans les produits laitiers pour la restauration. Ah, très bien. Vous savez quoi ? Cette semaine, on ne rigole pas avec le challenge du jour. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Parce que Patricia et Clément, vous pouvez partir pour une semaine de ski et de détente. Non. À Valoir. Station Village de Charme en Savoie au pied du col du Galibier. Attention, hébergement en appartement. Forfait remontée mécanique, 6 jours valables. Entrée à la patinoire. Patinoire. Philippe Candeloro. Ça fait envie ça. C'est tout un programme. Et si vous vous rendez entre le 21 et le 23 janvier à Valoir, vous pourrez en plus assister au 20ème concours de sculpture sur glace. Un événement unique en France, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller à cette période. Si ça vous fait chier quoi. Si vous n'en avez rien à foutre de la sculpture sur glace, vous pouvez y aller à un autre moment. Hébergement en appartement, forfait remontée mécanique. Non, franchement là… Beaux cadeaux. Beaux cadeaux, Patricia et Clément. Vous me diriez que Patricia est déjà dans les Pyrénées. Alors évidemment bon… L'autre il est à Grenoble, alors la montagne il connaît ça. Il s'en fout un peu à mon avis. Justement, ça lui coûtera pas cher en déplacement, mais il aura l'hébergement Clément. Tout à fait. Voici la question. Que s'est-il passé samedi à 11h11 et à 11h12 hors local ? Je sais, c'est notre chanteuse québécoise que nous aimons tous qui a eu des petits jumeaux. Céline Dion a eu ses jumeaux. Bonne réponse de Patricia. Céline Dion, bravo. À 11h11 est né le premier des jumeaux, à 11h12 le deuxième évidemment. Très chevelu, paraît-il, comme leur grand frère René Charles. C'est ce que nous dit la presse. Mais ils n'ont pas de prénom encore. Parce que Céline et René ont été pris de court. Oui, parce que c'est bien connu, tu décides les prénoms de tes enfants à l'instant où ils naissent. Un mois à l'avance, il n'avait peut-être pas décidé encore. Césarienne en plus, il s'en est un peu plus tôt prévu. Et alors, tu as une liste quand même. Ils ne l'ont pas annoncé, mais ils l'ont sûrement donné. C'était pas la pleine lune ce week-end ? René Charles. Ah, ça y est, l'obscurantiste revient. Bah oui, c'était la pleine lune, c'est normal. Toi, tu vas voir que j'étais à voir, j'avais vérifié tout de suite le calendrier lunaire. Mais si, c'est le calendrier. C'était effectivement la pleine lune. C'était la pleine lune. Et oui, mais là, tu es complètement con quand tu dis ça. Parce que oui, c'est vrai, il y a plus de naissances à la pleine lune. Et bah non, c'est pas vrai. Et bah si, c'est vrai. Tu t'appelleras à n'importe quelle maternité. En plus, pas de chance pour toi, je connais une grande responsable en obstétriciennes et elle est toujours obstétricienne. Mais tu connais quelqu'un qui est dans les huîtres quoi, en fait. Et elle te dira, on peut même l'appeler, elle est responsable. Bien sûr. Ah bah donnez-nous son numéro, on va l'appeler. Et on va l'appeler. Mais c'est faux. Mais si. Mais je suis désolé. Clément, c'est perdu. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes toujours là Clément ? C'est d'apprendre que Céline Dion a eu ses enfants le même jour que moi en plus. C'est pas vrai. Vous avez été papa samedi ? Papa samedi, tout à fait. Un petit garçon. Oh, alors un petit body bravo Hollywood là. C'est la revine pour la boîte de Christine. Ah bah non, ça c'est la moine des choses. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Paul Orient. Paul Orient, comment ça se fait ça ? Ça se fait, c'est tout. Mais Orient c'est le nom de famille, c'est pas le prénom. Orient c'est le masculin de Oriane. Oriane, oui. Paul Orient. Mais par contre c'est la folie quoi. Ah c'est minime. De plus en plus il y a des Paul Orient. Ah bon ? Ah oui, vous allez voir à l'école ça va pas être le seul. Mais c'est à fait des prénoms. C'est un double prénom, un prénom composé. C'est un prénom composé. Bravo Laurent. Paul Orient. C'est la première fois que j'entends ça. C'est le premier ? C'est mignon. Non, c'est le deuxième. Et l'autre c'était un petit garçon aussi ? Et l'autre c'était une petite fille. Comment elle s'appelle ? Alors là ça va être encore pire. Elle s'appelle Altaï. Altaï ? Altaï. A-L-T-A-I. D'accord. Mais là il faut s'arrêter à deux parce qu'après au bout de trois c'est trop compliqué. Vous avez pu se souvenir de tous les noms de vos enfants. C'est pas un truc de collection de livres ça Altaï là ? C'est le nom du Nétoile. C'est la con. Il s'appelle le troisième déjà. Ah oui, Jean-Baptiste Roger. Une collection Altaï. Ils sont fans de Armand d'Altaï. Elle est à peu près la même tête d'ailleurs. C'est bien d'avoir quelqu'un qui aime ses enfants au bout du film. C'est pas le nom du Nétoile Altaï ? Laissez vos coordonnées en tout cas je vous envoie un petit body. Voilà, vous avez perdu le ski mais vous n'avez pas tout perdu. C'est Patricia qui part à Valoir, station village de Charmant, Savoie au pied du col. Galibier, vous êtes déjà allé dans les Alpes Patricia ? Oui. Elle est contente d'y retourner là. Super, vraiment ça tombe pile poil. C'est vrai, 150 kilomètres de pistes de tout niveau au cœur d'une nature préservée vous attendent. Des sculpteurs du monde entier en plus seront à Valoir entre le 21 et le 23 janvier. Mais vous avez bien sûr le choix de la semaine que vous voudrez pour profiter de l'hébergement. On vous applaudit, on vous embrasse l'un et l'autre. Applaudissements Dans le Parisien, samedi, Fadela Amara a voulu complimenter le futur Premier ministre éventuel. On n'est pas encore certain, mais enfin monsieur Jean-Louis Borloo, on dit que pour l'instant c'est lui qui tient l'accord. Alors c'est normal, les ministres ou secrétaires d'État font des déclarations plutôt favorables. Au cas où, évidemment, ils pourraient les garder. Et Mme Fadela Amara dit « Jean-Louis Borloo est fédérateur, intelligent et très… » Contrairement à la réputation qu'on lui donne. Bien coiffé. Très sobre. Non, non, non. Très propre. Non. Jean-Louis Borloo est fédérateur, intelligent et très… Fidèle. Cultivé, cultivé. Élégant. Non. Contrairement à la réputation qu'on lui donne. Très bien coiffé. Très drôle. Non. Très bien coiffé. Non. Alors, pourquoi j'ai choisi cette phrase et pourquoi j'essaie de vous faire deviner ce mot ? Parce que c'est une vacherie ? Tout simplement, elle pense lui faire un compliment. Un compliment, c'est une vacherie. Et en fait, elle ne doit pas connaître exactement le sens du mot. Et en fait, ça n'en est pas. Il est très ouvert. Non. Vertueux. Non. Vert. Non. Alors, on reprend la phrase. Jean-Louis Borloo est fédérateur, intelligent et très… Contrairement à la réputation qu'on lui donne. Quelle réputation il a, Jean-Louis Borloo ? De picoler. De picoler un peu. Non. Alors ça n'a rien à voir avec les crados. Non, non plus. C'est un truc comme un radin, quelque chose comme ça ? Non, rien à voir avec l'argent. Un combeur. Opportuniste. Non, non plus. Infidèle. Non plus. De ne pas tenir ses promesses. Non, non. De ne pas beaucoup travailler. Ah, voilà. Paresseux. Il n'est pas feignant. Alors donc… Il est très… Laborieux. Laborieux. Laborieux, mais on n'est pas loin. Tacheron, là. Besogneux. Besogneux. Bonne réponse, Christophe Beaud. Besogneux, ce n'est pas un compliment, besogneux, franchement. C'est horrible, tu veux dire. Parce qu'en plus, besogneux, ça veut dire que c'est difficile. Oui, c'est-à-dire qu'il rame quand même. Il rame, Montréalier. Mais elle ne connaît pas le mot, vous voyez. Elle a voulu dire qu'il était courageux, qu'il travaillait beaucoup. Oui, c'est ça. Elle a dit qu'il est très besogneux, contrairement à la réputation qu'on lui donne. Je vais vérifier, besogneux. Alors, ça veut dire miséreux, nécessiteux. Ah, ça veut dire ça ? Oui. Qui est dans la gêne, qui est dans le besoin. Les petites gens, besogneux, méritants, qui fait une besogne mal rétribuée. En tout cas, Mme Fadela Amara, il fait de la lèche là. C'est évident pour garder son ministère au cas où ce serait Jean-Louis Bordeaux qui deviendrait. Au fait, il avait promis qu'il y aurait de l'essence partout. Il y en a ou pas ? Toujours pas. C'est pas le mot. Vous avez fait le plein, vous, Bonaldi, avec votre scooter ? Moi, j'ai de la chance. J'ai un nouveau scooter parce que j'ai eu un accident. Et donc, il a un grand, grand réservoir. Et donc, ça va encore pour le moment. Mais c'est vrai que ça devient dur. Il y avait des gens qui faisaient la queue sur les stations fermées. C'était rigolo. Ça faisait un embouteillage sur le périph. Mais sur l'autoroute aussi. On pouvait voir effectivement des voitures. Sur la 13, sur la 10, pareil. Mais il y a de l'essence sur les autoroutes, non ? Oui, mais justement, il y a de l'essence. Tout le monde va dessus. Et donc, tout le monde va dessus. Et les voitures sont là en file indienne à attendre éventuellement d'avoir un malheureux litre. Moi, j'ai fait la queue hier soir. 20 euros. Et c'était très émouvant. Il y avait une solidarité. Les gens sortaient de leur voiture en attendant sur le parking de la station service. Fumé des clopes. C'était beau. On se parle, oui. C'était émouvant. Mais t'es vraiment seul dans la vie. Mais non. Mais oui, je suis obligé d'aller à la station service pour parler à des gens. C'était une catastrophe. Il y avait des gens qui faisaient la queue. Il y avait que du gasoil. Ils faisaient la queue pour du sans plonge. Je leur dis, ne restez pas madame, ça ne sert à rien. Elle fait, merci beaucoup. Elle m'a regardé avec émotion. Il y avait des petites larmes dans ses yeux, dans son regard. Je dis, allez là-bas. À la totale là-bas. Il n'y a pas de gasoil. Mais il y a du sans plomb. Et c'était beau. Ça crée du lien. Ça crée du lien. Elle est folle. Stevie n'avait pas besoin d'essence. Moi, je prends les transports. Faites-toi à pied. Vous, Christine, comment vous faites ? Moi, je ne sors pas de chez moi. Comment vous venez jusqu'ici alors, Christine ? En bus. À quoi marchent les bus ? Ils ont un gazole. Au diester, l'huile de colza. Tu veux te dire qu'il y a des pompes au colza ? Tu veux sortir un petit peu plus de chez toi. Ils ont des pompes spéciales. Il y en a qui marchent au gaz. Mais ils ont des pompes spéciales. Mais à Paris, par exemple ? Ils ont un gazole un petit peu particulier. Pour pas qu'on le chourave et qu'on le mette un peu partout. C'est un gazole. Vous voyez ? On apprend des trucs ici. Mais ils font le plein où de ce gazole-là ? Si vous manquez de gazole. Parce qu'il y a un truc qui est sûr dans votre voiture, vous manquez de gazole. Il y a le fuel domestique qui sert à chauffer le chauffage central. Dans certaines conditions, ça peut marcher. Et donc, on va commencer à avoir des gens... Tu peux le mettre dans ta bagnole ? Oui. C'est quasiment le même. Quasiment. Pas tout à fait, mais quasiment. Je sens que vous donnez des conseils là. C'est pour ça. Justement, je dis attention. S'il y a des auditeurs qui voient leur bagnole cramer à cause de vous, Bonaldi, attention. Je dis attention. Méfiez-vous. Ils vont pas faire crever leur môme de froid pour mettre du gazole dans leur bagnole. Un conseil, n'en le faites pas et demandez au paysan du coin, qui lui a peut-être plus l'habitude de mélanger les deux, le gazole détaxé... Je vais aller voir le paysan du coin là. Dans le huitième, ça va être facile. Ça va être simple. Samedi, on a pu voir une centaine de personnes. C'était l'après-midi. Samedi après-midi. Donc, sur les Champs-Elysées, manifestés contre quoi et qui ? Ah ouais, Guerlain ! Devant la boutique Guerlain. Bonne réponse de Christine. Une bonne centaine selon eux. Une bonne vingtaine d'après la police. En même temps là, pour le coup, autant effectivement moi, vous savez ici, j'étais en guerre contre les propos de Guerlain. Mais en même temps, je trouve ça un peu couillon d'aller manifester devant la boutique puisqu'on nous rappelle depuis la semaine dernière que Guerlain n'est plus ni actionnaire, encore il serait encore actionnaire, je comprendrai, mais ni actionnaire, ni même salarié de la maison. Peu importe. Je pense que le problème, c'est que la maison Guerlain ne se soit pas exprimée. Apparemment, LVMH s'est exprimée, mais je ne savais pas que le PDG de la maison Guerlain s'est exprimée vraiment. Oui, bien sûr. Et il est encore membre du directoire, je crois, Guerlain ? Alors, ils disent que non. Ni actionnaire, ni salarié. Je croyais aussi qu'il est en commande du directoire. C'est depuis une semaine, ça. Ah oui, alors s'il est aux commandes du directoire… Il n'est pas aux commandes, il est membre du directoire. S'il est aux commandes, alors là… Alors là, il doit s'excuser. Il n'y avait même pas assez de personnes sur les Champs-Elysées. Absolument, c'est ce que je pense. Mais c'est quand même… On va faire enquêter Vermu. Ah, bonne idée. Voilà. La colère contre Guerlain, c'est un de vos parfums préférés, ça ? Non, pas du tout. Ah non ? A vie rouge ? C'est très capiteux, Guerlain. Donc c'est… À part ses os, Guerlain, tout ça… Mais c'est des parfums… La terracotta. Voilà, c'est des parfums… Ah oui, il y a la terracotta. La terracotta Guerlain. Ah, c'est là. Oh là là. Et le Midnight Secret. Mais non, mais mouchoir pour nous les hommes. Alors là, je vous le dis, même pour les garçons. Une nuit dans un avion, décalage… Midnight Secret. C'est quoi ça ? Tu te mets ça, ça te défroisse. T'as 20 ans. C'est mieux que la préparation. C'est bien. Pourquoi t'en mets pas ? Pourquoi t'en mets pas ? Tu t'en mets partout… Et t'as 20 ans partout. Ah, t'as 20 ans partout. C'est un truc de dingue. Ça tire, ça tire. Ça coûte une blinde. Si vous pouviez m'en envoyer un petit peu, je continuerai à dire du bien. Un duo Swann Massy et Francis Cabrel sur Europe 1. Le prochain album de Swann Massy sortira le 8 novembre. Allez, un peu de culture sportive. Puisque le champion suisse Roger Federer a égalé ce week-end Pete Sampras en remportant son 64ème titre. Ils en sont à 64 titres chacun. Pour l'instant, ce n'est pas un record puisque le record est toujours détenu par l'Américain Jimmy Connors. 109 titres. Vous avez aussi derrière le Tchèque Ivan Lendol. 94 titres. Et puis, vous avez aussi McEnroe. 77 titres. Eh bien, j'ai plus de questions. J'ai tout. Je me disais, elle va venir quand ? Il fallait trouver quel était le dernier ? Quel était le 24ème ? Mais non, j'ai la réponse mais je n'ai plus la question. C'est ça le problème. On va faire une autre alors. La question, c'est qu'il y a un autre tennisman qui a fait son retour sur le circuit ATP ce week-end à 43 ans. C'est un ancien numéro 1 qui lui a 44 titres à son palmarès. De qui s'agit-il ? Vous le savez, Jujou ? Thomas Muster. Il est énervant. Il n'est donc jamais en train de lui parler. Il était rouquin, lui. Thomas Muster. Un rouquin. C'est un rouquin. C'est un rouquemouth. C'est un grand rouquemouth. C'est surtout un autrichien. C'est un autrichien qui fait son retour à 43 ans. Et ça marche ou pas ? Ça marche, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Il a joué depuis qu'il est revenu ou il va revenir en fait ? Ah non, ça y est, il est revenu ce week-end au tournoi de Vienne. Ça démarre aujourd'hui. Mais là, il est crevé, il arrête quoi. Vous savez que leur manodou, puisqu'on est dans le sport, va, elle, avoir sa poupée Barbie. Oui. Poupée Barbie à son effigie. Ma question, c'est évidemment quelles sont les trois autres personnalités qui ont déjà eu le droit à leur poupée Barbie ? Personnalités américaines. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe s'en fait. Céline Dion. Naomi Campbell. Non. Cindy Crawford. Cindy Crawford, ça en fait deux. C'est pas Madonna parce qu'ils lui ont refusé. Est-ce qu'il est noire ? Hillary Clinton. Paris Hilton. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, c'est une bonne idée mais c'est pas elle. On est chez les américains. Autant on remporte le vent. C'est-à-dire ? J'ai oublié son nom. Non mais le nom. Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara. Bonne réponse. Viviane Lee. Viviane Lee. Mais Scarlett O'Hara. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non, c'est pas mal. À chaque époque il y avait une poupée Barbie Scarlett O'Hara. Mais je crois qu'en fait ils prennent des gens, c'est un peu ce qui s'est passé pour leur Manodou. Ils prennent des gens, ils prennent une tête et puis ils disent à qui elle ressemble ? Qu'en elle ressemble alors ? On va dire Madame Manodou, nous sommes très fiers. Elle va être carrée la Barbie. Pourquoi ? Parce qu'elle est musclée Laure. Si tu veux, si tu as la Barbie chevelure magique, tu ne pourras pas l'habiller avec la Barbie Laure avec. Non mais l'autre c'est encore pire. J'ai l'impression que vous connaissez bien les Barbies. Non mais c'est une évidence. Que tu connais c'est une évidence. Tu prends les autres, elles sont super asveltes, elles sont sculpturales. Alors que Manodou elle est musclée, elle est carrée, c'est une nage. La chevelure magique, c'est-à-dire que tu as joué avec les cheveux qui sortaient du tout. Oui, quand elle était dans le bain, elle avait les cheveux roses et quand tu la sortais, elle avait les cheveux bleus. Votre soeur ou la Barbie ? La poupée ! T'as pas honte, c'est complètement inutile. Tu prenais ton bain avec ta soeur ? Non ! Ça sert à rien et puis les cheveux. Il est mauvais quand même. Piquez-la. Lucas Ransom est étudiant en chimie à l'université de Santa Barbara. Et on en parle dans toute la presse américaine ce week-end. Pour quelle raison allez-y ? Il s'est fait bouffer par un requin. Bonne réponse de Christine, bravo ! Ça l'a fait marrer. Oh non ! Un surfeur. Non, ça m'a fait marrer. Ça lui rappelle des souvenirs. Parce que l'année dernière, j'étais sur la même plage avec ma fille et je lui ai dit « Mais va te baigner ! » Je te jure qu'il n'y a pas de requin. Tu voulais t'en débarrasser. Je te dis pas la crise qu'elle m'a faite. T'as voulu me tuer ! Parce qu'en plus, non seulement il y a des requins, mais il y a des requins blancs, des grands blancs. Il faisait 6 mètres. Celui-là est le grand débat. Mais c'est vraiment sur la même plage, la plage de South Beach à Lompoc. Oui, 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 on est allé là. Mais Lompoc, ça fait nom de plage bretonne. Non, ça fait thaïlandais. Ça fait thaïlandais. On est allé dans ce coin-là. Et peu importe, on se demandait qu'est-ce qu'on ferait quand t'es avec un ami comme ça, qui s'est fait arracher la jambe. Déjà, tu fais un garrot. Non, tu fais pas un garrot. T'es sur la mer. T'es sur la mer. Est-ce que tu le ramènes ? Non, non, tu la casses. Est-ce que tu le ramènes ou est-ce que tu... Tu sais qu'il y a un requin blanc. Bah tu le laisses lèves puis tu te barres. Tu te barres. Non mais c'est vrai. Tu prends des cailloux. Il l'a ramené. Il l'a ramené. Son pote l'a ramené sur sa planche alors qu'il y a un squal de 6 mètres qui est en train de roder et qui est attiré par le sang. Il est mort le mec ou pas ? Il est mort. Il est mort sur la plage. Mais sur la plage, mais son pote l'a ramené. Et qui ferait ça pour un pote ? Bah moi. Toi non, ça on sait. Pour ta fille, est-ce que tu l'aurais fait pour ta fille ? Christine elle coupe la deuxième jambe du mec Pierre. Au fur et à mesure qu'elle rentre vers le sable, elle jette des morceaux. Va chercher, va chercher. Petit petit. Petit 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 petit. C'est trop simple. Mais oui ! Elle découpe et elle jette des morceaux. Oh bah surtout chez lui. Attends. Ah non c'est pas possible. Non mais c'est formidable ce qu'a fait l'autre. C'est vrai, et il a même tenté de réanimer son copain qui saignait abondamment, mais qui est décédé rapidement sur la plage. Les autorités soupçonnent un grand blanc d'être à l'origine de la tâche. Et là, il y a un truc génial. Les autorités, donc j'ai été regarder sur la site américain, et ils ont décidé de fermer la plage jusqu'à lundi ou mardi. C'est-à-dire après... Parce que le mercredi est en congé, le requin. Voilà ! Il y a un requin blanc, ça sera fermé jusqu'à mardi. Peut-être qu'il a commis une erreur, l'étudiant. Il était sur une planche de couleur rouge. Non, ça ne change rien du tout, puisque les otaris et les... Ce n'est pas ça, c'est que tous les lions de mer, etc., n'ont pas le ventre rouge. Mais effectivement, ce qu'il voit, lui, c'est comme une sorte de ventre et des pattes autour. Et pour lui, c'est un animal. Vous savez que le requin ne mange pas les hommes. Mais non ! C'est-à-dire, il l'a mordu... Il l'a pris pour un lion de mer. C'est ça l'histoire. Voilà, et il l'a recraché d'ailleurs, il ne l'a pas bouffé. C'est pour vous dire qu'il ne vous bouffera pas, il ne faut pas être sur une planche. C'est incroyable, à quel point tu t'y connais en requin. Tu sais, j'étais au truc de l'orque, dis donc, la vache, quand il a bouffé sa dresseuse. Alors, je vais te dire un truc... Vous étiez sur place ? Oui, on était là-bas. Elle a vu ça de près. Je vais te dire un truc, t'emmènes ton gosse. Et quand l'orque a ressorti la bonne femme, elle l'a pris, elle a commencé à la secouer et qu'il y a eu du sang partout, on croyait que c'était un effet à la Disney, tu vois. La Disney, ils ne font pas trop ça en fait, c'est plus propre généralement. Non mais tu n'y crois pas, tu n'y crois pas. Tu croyais que c'était du ketchup, tout ça, t'as goûté. Mais non mais tu n'y crois pas. Après, t'as pris des gouttes dans la figure ou pas ? Non mais pas du tout. Elle a tout fait, Christina. Le petit Grégory, le requin du... Vous êtes sur toutes les affaires, vous. C'est un truc de dingue. Elle se demandait si elle ne porte pas la poisse quand même. Remarquez, il faut qu'elle se méfie, en sortant d'ici, elle peut être attaquée par un rouquin. Quels sont les 17 jours dont tout le monde parle et dont on ne sait rien ? Voici la question suivante, question énigmatique. Quels sont les 17 jours dont tout le monde parle et dont on ne sait rien ? Allez-y. Ce sont les 17 jours. C'est le fameux pacte secret concernant les 17 jours qu'ont passé les mineurs chiliens. Les 17 premiers jours passés enterrés. Les 17 premiers jours des mineurs chiliens. Bonne réponse de Jérémy Michalat. Ouh, oui, ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Non mais il y a deux trucs. Il y a des rumeurs. Un de cannibalisme, deux de relations sexuelles entre eux. Ce qui s'est passé dans la mine reste dans la mine. Un pacte de silence entre les 33 mineurs a été établi. Et puis, certains mineurs ne s'en remettent pas encore. Il y en a qui sont un peu devenus alcooliques. Il y en a un qui veut retourner dans la mine. Oui, il a oublié un truc. Stockholm. Et surtout, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant les 17 premiers jours. Toute la presse au Chili, aux Etats-Unis s'interroge. On soupçonne les ouvriers de tentatives de cannibalisme ou encore d'avoir eu des relations sexuelles. Ils ont essayé de bouffer le bolivien, c'est sûr. Un mineur dit ce n'est pas vrai, il n'y a rien à cacher. C'est plutôt que certains se sont comportés comme des enfants. Et dans une telle situation, vous pouvez dire des choses extrêmes. C'est pour protéger les plus jeunes d'entre nous que nous avons fait ce pacte de silence. Mais n'allez pas chercher des choses extravagantes. C'est du buzz. Quoi ? C'est pour qu'on achète leur bouquin. C'est pour le film. C'est pour le film. Et toi, arrête. Ils font semblant que... D'autant que c'est idiot. Je ne vois pas pourquoi il se serait passé quelque chose pendant les 17 premiers jours. Parce qu'après, on avait de leurs nouvelles. Ah oui. Après, ils étaient filmés. T'es con, toi. C'est ça le problème. Après, on savait ce qui se passait. Il y en avait deux, ils y commençaient une belle histoire d'amour. Après, ils s'étaient filmés, il y avait leur femme en haut. C'est vrai que Pablo et Carlos, c'était beau. Vous croyez quoi, vous ? Alors, il s'est passé quoi ? C'est Brogbat Montaigne dans la mine. Moi, je suis sûr qu'il ne s'est rien passé d'extravagant. C'est simplement qu'effectivement, peut-être certains ont un peu honte. Ils se sont mis à pleurer. Il y a dû y avoir des crises de nerfs. Il y a dû... Voilà, des choses comme ça. Et ils préfèrent ne pas en parler aujourd'hui. C'est juste ça, non ? Ah, je suis d'accord avec vous, Laurent. Merci. On ne va pas réécrire l'histoire. On ne le sait pas. Ça ne sert à rien d'épiloguer pendant 15 000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été déjà trouver des chiottes. Déjà, la première chose, c'est où on fait pipi, où on fait caca. Ah oui ? Ils ont fait l'aménagement de la cave. Comme dans Koh-Lanta. Enfin, ce n'est pas Natacha qu'elle s'appelle, mais... Natacha de la Josiane. Mais comment ça s'appelle ? Une grotte ? Oui, une grotte. Une mine, une mine. Voilà, la mine. Une mine, c'est bête. Vous avez vu d'ailleurs qu'en France, les spéléologues sont partis à la recherche du corps, du seul spéléologue que nous, on n'a pas réussi à remonter, entre parenthèses. Les Chiliens, ils en remontent 33, nous, on n'est pas qu'à pas. Ce n'était pas dans l'eau, les Chiliens. Celui-là, il était coincé dans l'eau. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils prennent des risques à nouveau pour leur vie, pour aller chercher un corps, quand même, en France. Par respect pour lui, c'est tous ses potes qui ont décidé de se cotiser, parce qu'en plus, ça coûte trop cher, donc ce ne sont pas les autorités qui financent ça, ça leur coûte à peu près, ils sont des bénévoles, ça leur coûte 1500 euros par jour pour descendre, pour aller chercher le corps. C'est pour remonter sa combinaison et ses bouteilles. Ce week-end, c'était la deuxième édition d'un mondial à Strasbourg. Mais quel mondial ? De la... A Strasbourg. Allez-y. De la saucisse. Le mondial de la saucisse. Tu penses qu'il y a ça, toi ? Mais non, mais Strasbourg, je pense saucisse. Ah oui ? Choucroute. Choucroute. Le mondial de la cuisine alsacienne. Oui, non, mais vous n'êtes pas loin, en fait. C'est culinaire ? C'est culinaire, le mot est un peu fort. Le mondial de la bière. Bonne réponse de Christine, bravo. Non, on en a aussi. C'était la deuxième édition du mondial de la bière à Strasbourg ce week-end. 200 brasseurs français, en tout 500 marques étaient représentés. Et vous ne le saviez pas, Bonaldi ? Je ne le savais pas. Alors, vous qui faites tous les salons d'habitude. Évidemment, le but, c'est d'inciter les Français à boire encore de la bière parce que la pression est en baisse. On en boit moins qu'avant à cause, entre autres, du prix et du tabac. On va moins dans les bistrots. Voilà, l'interdiction de fumer dans les lieux publics fait qu'on va moins au tabac et on se prend moins une petite mousse, évidemment. La pression est en baisse. C'est dingue, on ne sort plus. Et le beer tender, tu sais, c'est le petit tour de pression à domicile, les 5 litres. Ça se vend comme des petits pains. On va plus chez le boulanger, on achète des machines à pain. On va plus chez les machines à pain. C'était il y a quelques années uniquement réservé au babacool. C'est toi qui nous les présentes, ces objets ? C'est toi, c'est toi, ça. C'est ta faute, Jérôme. Plus 10% ? Non, attends, Jérôme, là, tu dis 10% depuis des années et des années. Non, tu dis des conneries parce que les machines à pain, il y a aussi énormément de gens qui n'ont pas beaucoup de blé et qui disent que... Pour faire du pain, c'est emmerdant. Et qui disent... Il est en forme, un autre joujou. Non, je n'allais pas jusque là. Et qui disent que ça coûte beaucoup moins cher. C'est-à-dire que les autres ne le sont pas ? Ça, il y a un contraste. Il paraît que ça coûte beaucoup moins cher de faire son pain. Mais vous faites votre pain vous-même, Christine ? Non, moi, je ne fais pas mon pain. D'abord, je n'ai jamais réussi à faire du bon pain dans une machine à pain. Mais il faut lire le mode d'emploi, tu es au courant aussi. Oui, mais enfin, attends, il faut doser la flotte, la levure, le sel. Souvent, il achète, ça coûte quand même un peu cher, puis ça finit à la cave, surtout. Exactement. Pour nous, parisiens, le mouvement qui s'appelait le cocooning il y a 20 ans, c'est devenu le nesting de nest, qui veut dire le nid. C'est devenu le burrowing et maintenant, c'est le bunkering. Julien Perretta sur Europe 1 avec son tube Wonder Why que vous retrouverez sur son premier album. On ne va pas s'emmerder plus longtemps. L'album s'appelle Stitch Me Up. Europe 1, on va se gêner. Dorémi Facile. Dorémi Facile. Il y a dos. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour. Bonjour Serge. Salut Serge. Aujourd'hui, c'est une chorale que vous nous proposez. Oui, c'est ça, ça va régner la semaine gaiement. C'est une chanson qui est archi connue. Qu'on aime bien en plus, ça c'est une chanson que tout le monde aime. Un tube inoxydable et pratiquement tous les 20 ans, ça a refait un hit dans les chartes. C'est Volare. Volare qui est une chanson italienne au départ. C'était en 1958 à l'Eurovision. La chanson a 52 ans déjà. Oui. Elle a été créée par un garçon dont le nom n'est pas resté dans les annales en tout cas en France, mais très connu en Italie, Dominique Modugno. Et cette chanson a été reprise par des tas, des tas, des tas de gens. J'ai été obligé bien sûr de faire une sélection sévère. J'en ai choisi 14. 14 qui ont chanté Volare. On peut peut-être donner les noms parce qu'on va les reconnaître au fur et à mesure. C'est Barry White qui va ouvrir le bal. Ensuite, Dean Martin. Ensuite, notre Dean Martin à nous, Danny Briand. Puis David Bowie, Laura Pausini, Franck Michael, Dean Martin du quatrième âge. Tino Rossi, toujours là, Frédéric François, Luciano Pavarotti, Luis Mariano, Gloria Lasso, Dalida. Et alors on terminerait en beauté avec Ella Fitzgerald. Prima classificata. Nel blu dipinto di blu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et je vole, je vole, je vole, je vole Plus loin que la mer au-dessus du soleil Et je trouve là-haut dans le ciel un bonheur s'envare Une musique à nous se tocara solo para mi Pareil au bleu du ciel bleu Je rêve, mon coeur est heureux Your love has given me wings Bravo Serge, vous auriez pu faire toute la chanson, hein ? Il est fort ce Michael Grégorio, hein ? C'est vrai que là, on les a tous, hein ? Enfin pas tous, parce qu'il y en a eu d'autres, évidemment Oui, il y avait aussi Paul McCarnay Et puis les Grandes Jazmines, Cambézi, etc. Bravo Serge pour ce petit montage Merci et à demain À demain Qui, Jean-Paul Huchon, a-t-il embrassé à Pontoise ce week-end ? Ce que vous pourrez faire, vous aussi, jusque demain soir ? Un homme ? Non Georges Frèche ? Non Ça pourrait, c'est vrai que vous pourrez aller se recueillir Pour ceux qui le souhaitent, évidemment Quelqu'un embrassé ? Oui, alors, je vous répète la question Qui, Jean-Paul Huchon, a-t-il embrassé hier soir ? Et vous pourrez le faire L'embrasseuse C'est-à-dire ? Maman La mamama La mamama Celle qui embrasse tout le monde Celle qui a embrassé 20 millions de personnes Voilà C'est qui ? Elle s'appelle Maman Non, c'est une indienne Elle s'appelle... Momo, Mumu, Ama 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 Comme les assurances, bonne réponse De Jérémy Michalak On préfère aller à embrasser Cerise Cerise du groupe Ama C'est vrai que Ama C'est une étreinte, plus qu'un baiser Un hug, comme on dit Ah oui, c'est vrai Aux Etats-Unis, on dit un hug Au Hall Saint-Martin à Pontoise On peut embrasser Ama Une des figures spirituelles indiennes Les plus reconnues au monde Pendant trois jours Elle attire des milliers d'adeptes Alors, Jean-Paul Duchon, il dit qu'il y est allé pour sa femme C'est pas pour lui Mais enfin, on a la photo On le voit se faire étreindre par Ama Ça amène, paraît-il Les gens qui se sont fait étreindre par elle Oui Dissent qu'on va mieux Que c'est la paix Un peu de sérénité C'est marrant Stevie, vous y riez ? Moi, ouais, franchement, avec plaisir Ouais ? Non, mais c'est une divinité, cette dame C'est une figure spirituelle Elle ne représente rien d'officiel Mais c'est complètement le genre de Stevie, ça Mais attends, elle donne du bonheur Et tout Attendez, mesdames et messieurs Voici un communiqué du ministre du bonheur Si vous n'avez pas le moral, monsieur, dame Allez faire un bisou à Ama Elle vous attend Elle va vous réconforter C'est que du bonheur dans ses bras Bravo Merci, Stevie Ça devrait être ça, le boulot du ministre du bonheur C'est comme pour la tourmaline Avec ta petite liaison d'électromagnétique Il suffit d'y croire Non, mais c'est juste une question de foi Tu vois, je préfère qu'on parle d'Ama Plutôt que de connerie Tu as raison, parlons de la tourmaline Alors, parlons et qu'il y en a une qui fasse l'inverse, tu vois C'est-à-dire ? Elle te met une claque dans la gueule Pour te réveiller Il y a des millions de personnes qui arrivent et bing ! Moi, je suis d'accord Bah voilà, on prend Christine Là, c'est Christine Justement, à Verrières, c'est tout le contraire qui s'est passé Que s'est-il passé à Verrières ce week-end ? Il y a Éboué qui est rentré dans un appartement Et tout le monde s'est jeté par la fenêtre Il n'y a pas de quoi rire Il n'y a pas de quoi rire Il y a un bébé de 4 mois qui a trouvé la mort Mais c'est vrai que c'est assez étonnant d'imaginer Qu'il y a 12 personnes qui ont sauté par la fenêtre C'est invraisemblable Mais ils ont vu le diable, vraiment ? Non, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé Non, mais il y a un monsieur qui s'est pris des coups de couteau Ils ont vu le diable dans la présence du frère Le frère, à 4h du matin, 5h du matin Il appelle chez le voisin Enfin, il saute chez le voisin Il est entièrement nu, ensanglanté Et il dit, les gars, ils me prennent pour le diable Ils vont, ça va mal Et donc, le mec appelle les sourds Il dit ça aussi, calmement ? Je crois que ça va mal Non, mais c'est pas possible C'est pas parce qu'il y a un mec arrivant sans chez toi Que t'as 12 personnes qui sautent par la fenêtre Mais ne t'énerve pas Voilà, il est habité lui aussi, regarde Ça y est, le ministre du malheur Le ministre du malheur Va des rétros, va des rétros, c'est la tannasse Le sale connasse, merci C'est sûr qu'il y a un mec qui arrive à poil chez toi Ah bah, ensanglanté Ah bah, il peut faire quelque chose Il lui fait comme un mât Il fait un hug tout de suite Non, le voisin en dessous Première chose, il lui donne des fringues Parce qu'on dit vieille, je dois des fringues, je dois des fringues Après, il appelle les secours Quand les secours arrivent Et bah, tout le monde s'est jeté par la fenêtre Y compris le bébé qui est mort Le bébé s'est pas jeté par la fenêtre tout seul Dans la presse, on nous dit qu'en fait Ils sont sortis de l'appartement par la fenêtre Ils se sont pas jetés par la fenêtre Ce qui est quand même différent Enfin, c'est le résultat elle-même Si c'est à l'étage Bah non, mais enfin, ils sont hospitalisés Mais ils sont pas tous morts Il faut appeler Mulder et Scully Ouais, c'est ça, je t'envoie de penser à ça C'est pour X-Files C'est pour X-Files, ça C'est pour X-Files, ça Ah oui ? Les agents conquêtent sur le paranormal au FBI Non, t'as besoin de... Bon, ça a 15 ans quoi C'était une série télé Qui cartonnait sur M6 il y a 15 ans J'ai jamais vu X-Files, Laurent ? Bah non La dernière chose que j'ai vu à la télévision Ça devait être froufrou Oh la vache ! Ah ouais, ça rajeunit pas Tu as un truc, je crois que je suis trop jeune Pour l'avoir connu même J'étais au collège Allez, on se retrouve après les titres de 17h On va se gêner sur Europe 1 15h30, 18h, Laurent Ruquier Nous sommes ensemble depuis 15h30 C'est la dernière heure avec Christine Bravo Stéphi Boulet, Jérémy Chalac, Titof, Christophe Beaugrand et Jérôme Bonaldi Ce sont deux nuits au couvent d'Érépian que je vais proposer à Karima et à Claude C'est le groupe Garigaé Hotel & Richards qui vous propose ce séjour au cœur de l'héros de l'Aude Une résidence 4 étoiles à quelques kilomètres de Béziers et de Pesna Ça vous fait envie Karima ? Oui Elle est à Colombes, Karima On vous a eu au téléphone déjà Karima ? Non, jamais, c'est la première fois C'est votre première fois, parfait Alors je peux vous demander quel métier vous faites ? Eh bien je travaille dans ce monde fabuleux qui est la communication, Laurent La communication, et alors vous communiquez quoi ? Beaucoup de choses, en fait je suis en train de monter mon agence de communication pour tout vous dire Agence de communication, mais ça veut dire quoi ? Vous allez vous occuper de produits ? C'est dans le budget Je vais m'occuper de promouvoir des produits d'annonceurs, donc d'entreprises Et de travailler pour des gens comme vous Claude, lui, est à bon revoir dans l'Aisne Bonjour Claude Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe Bonjour Claude Vous aussi ça vous intéresse, un petit week-end au couvent dérépillant ? Ah tout à fait, parce que moi j'habite le nord, donc le sud ça fait toujours rêver Dans les Cévennes, vous irez dans cette maison d'hôtes avec de belles salles voûtées et une déco contemporaine Tout de même, un séjour bien-être avec l'accès au spa, 90 minutes de massage, le tout en demi-pension Et il fait quoi Claude ? Mécanicien agricole Oui, mécanicien agricole C'est quoi ? Attends, c'est génial, c'est du Fent ? Du Massé-Fergusol ? Oh non, là ça y est, il est devenu fou Du Veltra ? Il demande la marque du tracteur, je crois Vous réparez les tracteurs en fait ? Euh, oui, et puis je les conduis aussi de temps en temps Je ne reconnais plus personne en Massé-Fergus Ça c'est une chanson des Charlots Ah bon ? Ah oui, je savais même pas Toi t'as l'humour des Charlots, c'est bien Ah ça j'ai de la référence T'aurais été marrant en 75 Claude Caréma, voici la question On parle pas mal dans les journaux aujourd'hui Des 701 minutes de Monsieur Elena Mais de qui s'agit-il ? Le coéquipier de Sébastien Loeb Non, pas du tout Tu peux répéter ? Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades C'est le gardien du stade brestois Qui est invaincu depuis 701 minutes Excellente réponse de Carima Bravo Ça va marcher pour Carima Steve Elena a 30 ans Il est le gardien de but de Brest Et effectivement Brest Qui pourtant vient de monter en Ligue 1 Ils étaient en deuxième division l'année dernière Ils sont en tête du classement Enfin en tout cas dans les meilleures places du classement en ce moment Grâce, entre autres évidemment Mais quand même grâce à lui Grâce à leur gardien de but Qui n'a pas pris un seul but depuis 701 minutes Ça fait combien de matchs ça 701 minutes Stevie ? Oh là là, à peu près 8 ou 9 90, oui c'est ça, pas mal C'est pas mal Combien vous dites Carima ? 8 8 matchs Oui bon ça va, c'est pas le juste prix ici Non mais je dis ça pour taquiner Stevie que j'aime beaucoup C'est en fait leur septième match sans défaite et sans prendre de but Et effectivement lors du match précédent, il y a 8 matchs Il a pris son dernier but Et hier c'est à Bordeaux que les Brestois sont allés s'imposer Ils sont même gagnés 2-0 Forcément 1-0 puisque les Bordelais ont pas réussi à inscrire un nouveau but à Steve Elana Qui est un gardien black Ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs les goals black du championnat de France Ils ont des grandes mains, ils arrêtent mieux le ballon je trouve Oui mais avant c'était… Non mais c'est vrai ce que c'était… Une sacrée déconvenue avec Auxerre C'est en tout cas Carima qui part pour le couvent d'Erepiant dans le contrefort, les contrefort des Cévennes Vous verrez il y aura 13 suites appartements, bon vous n'en aurez qu'une mais il y aura un spa Carima, vous partez avec qui ? Je pars avec mon amoureux Comment il s'appelle ? Mohamed Carima et Mohamed, bienvenue dans le couvent d'Erepiant au cœur des Cévennes Vous pourrez profiter des massages… Juste avant de démarrer… Oui ? Est-ce que je peux juste dire un petit mot Laurent pendant que je suis à l'antenne ? Mais je vous en prie Carima Je sais que souvent les auditeurs rendent hommage à vos chroniqueurs Oui Mais moi c'est à vous que je voulais faire une déclaration Oh la, arrête de faire de la lèche Carima, t'as déjà gagné là, ça va Non mais tant qu'à faire j'ai gagné donc je vais en profiter jusqu'au bout Je vous aime beaucoup beaucoup Laurent Oh merci Et je ne suis pas seule puisque mon amoureux aussi Et je dirais même qu'on est atteint de requérite aiguë Et on regarde tout dès qu'il s'agit de Laurent Ruquier C'est assez affolant d'ailleurs, ça m'inquiète un peu Bah écoutez, bon, je ne peux pas vous proposer un plan à trois dans un couvent mais autrement… Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Surtout que… Si vous voulez, vous donnerez la date à laquelle on ira Sacré surtout pour Mohamed quoi Exactement Déjà Mohamed au couvent Il va flipper Mohamed au couvent Non, ça c'est bon Mais Laurent, je ne suis pas jalouse Ça tombe bien Karima Elle est open Karima En tout cas, vous êtes super sympa, super gentil et on vous embrasse et vous pourrez en savoir plus sur le couvent des répions en allant sur le site garigae.com Europe 1, on va se gêner Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme Bonaldi ? Je voulais vous amener un puzzle Je voulais vous amener un puzzle Vous apportez Vous apportez un puzzle Malheureusement, le puzzle est un peu gros C'est le premier puzzle qui est livré avec un diable, avec une brouette Attention Attention Je gêne par la fenêtre Attention Elle est pas mal la fille Ah c'est sympa ça On livre pas la fille avec Pardon C'est un puzzle le plus grand du monde 32 000 pièces Exactement Très précisément 32 256 Et qu'est-ce qu'on mange là ? On mange le papier là ? Attends, ça va venir Anthony est en train de faire chauffer pour toi des croque-monsieur Ah génial 5m44 de long, 1m92 de haut, 17 kilos Voilà un sixième du puzzle Ça tient dans une... Si vous avez une grande grande pièce Mais c'est des tout petits morceaux hein ? Oui Ils sont tout petits 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 Mais il y en a 32 000 Il y en a 32 000 Elles sont dans le désordre Oh putain, il est déjà fait Non ! Ça s'appelle un puzzle Non ! Elles sont classées Ça s'appelle un puzzle Alors avant de me prendre pour un demeuré Non mais il est normal Regardez C'est la succession de plusieurs tableaux Oui Est-ce que chaque tableau a un sachet Ou tous les tableaux sont mélangés En 32 000 trucs Tous entièrement mélangés Oh la 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 Combien de temps il faut à peu près pour le faire ? Je sais pas Deux siècles C'est très sympa Non mais l'intéressant c'est Déjà moi et tout petit ça m'emmerde Si t'as une grande pièce Alors en général c'est une pièce pas très chauffée Mais pourquoi pas Si t'es très riche Non mais non Non c'est pas si Tu prends un temps fou Et l'intéressant c'est de faire un puzzle à plusieurs Combien il coûte ce puzzle ? 300 euros Ah quand même ! Oh 300 euros c'est un cadeau pour ta famille 300 euros pour jouer toute ta vie Et qui va durer des années C'est vrai Vu comme ça vous avez raison Christophe Et Jérôme tu dis qu'il y a 6 sacs comme ça là ? C'est un sixième ? Ouais ça m'angoisse moi Il doit y avoir 6 colonnes Il doit y avoir Non mais tu vois c'est vraiment C'est vraiment livré avec un caddie C'est une grosse caisse C'est dans un gros carton énorme Le plus grand puzzle du monde 300 euros c'est Ravensburger qui fait ça C'est bon ? En parlant de burger vous avez des croque-monsieur Excellent ! Alors j'en ai pour tout le monde Sauf pour Stevie Parce que évidemment donc c'est industriel Pas de croque-monsieur pour Stevie Donc comme c'est industriel il n'aime pas Ah non mais ils sont pas chauffés A priori c'est très mauvais Vas-y moi j'adore moi C'est Anthony Il m'inquiète beaucoup Anthony Il l'a pas mis vraiment au micro-ondes Enfin voilà Là c'est congelé celui-là Voilà c'est du surgelé Quoi 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 là ? Attendez vous rigolez ou quoi ? Attends je vais essayer de t'en donner un meilleur que ça C'est du surgelé Merde Mais ils sont pas chauds Ils sont congelés Ah non c'est congelé Anthony C'est congelé c'est Anthony Oh merde Anthony Anthony reviens merde Putain déjà qu'il sert à rien S'il sait pas faire chauffer un croque-monsieur Alors qu'est-ce qu'il y a alors ? Normalement Ce maxi croque Claude Léger Ah ça aurait été un croque-madame Crois-moi qu'il l'aurait chauffé Vous le sentez du congélateur Où il peut rester des mois et des mois sans problème Attendez il est en train de me dire Anthony Ça c'est important pour la merde Que vous essayez de nous refiler là Oh non moi c'est une glace là Qu'il l'a mis 5 minutes au micro-ondes Alors que c'est marqué 2 minutes 30 Il l'a mis 5 minutes 2 fois plus Et que c'est toujours pas cuit Je sais ce qu'il a fait Il a dû les mettre Plus en même temps Voilà Donc quand on met 2 minutes 30 c'est pour 1 Oh c'est pour manger Que des bons ingrédients De huile de palme Mais c'est pas pour toi De l'amidon modifié De maïs Oh des OGM et des huiles de palme Oh ça va être trop bon Non mais attends Tu fous pas ça sur mon sac Chloé du con Attends Amidon modifié ça veut pas dire OGM Donc comme prévu Mon loulou regarde ce que t'en a fait notre patron Il n'aime pas Normalement vous le mettez Mais si ça aurait pu être bon Mais il fallait le décongeler Non Il ne faut pas le décongeler Comment ça ? Ça se bouffe congelé Mais oui Ce que veut dire Jérôme c'est qu'il aurait fallu le faire chauffer un peu plus longtemps Tu le mets 2 minutes Tu en mets 1 dans le four à micro-ondes Qui sort directement du congelateur C'est pas bon 2 minutes 30 Quand c'est pas cuit c'est pas bon Mais quand on en met 1 2 minutes 30 Après c'est très bon Et pourquoi est-ce que c'est très bon ? Parce que ça reste croquant Et comment ça se fait qu'un croque monsieur Comment ça se fait ? Regardez l'emballage qui sert Il y a dessus de la limaille de fer En ferme et dans du plastique évidemment Autre chose c'est dégueulasse Autre truc là De la limaille de fer Dans le micro-ondes C'est bon ça ? Ça explose dans les micro-ondes ça le fer non ? C'est pas dégueulasse Simplement il faut pas le manger froid Parlez-moi plutôt de votre kit pour parfumer les cuisses Quoi ? Ça c'est sexy Et je peux savoir à quoi ça sert ? Bah devine chérie Je me demande sur qui on va faire l'essai Est-ce que t'as les cuisses qui pu toi ? Bah non mais si elles sont parfumées c'est encore mieux j'imagine Tout à l'heure Bonaldi m'a dit qu'ils n'étaient pas douchés ce matin C'est pour parfumer les cuisses de poulet Ah bon ? C'est vrai ? Bah oui c'est normal tu sais sur leur moto ils ont Ça marine au bout d'un moment Alors ça s'appelle les papillotes de poulet de chez Magie Ah c'est pour les poulet En fait c'est un truc très con Tu achètes de ton côté chez toi Donc pas industrie Enfin non je sais pas comment le dire Des cuisses de poulet Des cuisses de poulet Tu achètes tes cuisses de poulet normales Après tu ouvres ce petit sachet Qui est vraiment comme un sachet de Et tu mets tes cuisses de poulet dedans Tu verras dedans Il y a du paprika Du sel Des herbes C'est magique Et après Dans la deuxième partie de ce sachet Il y a un sac Tu mets tes cuisses de poulet bien marinées Prémarinées Avec le sac Hop ! Bah j'en ai Il y a Stevie qui râle encore C'est immonde Oui parce que Stevie Parce que c'est industriel Donc c'est pas bien Ouais mais Jérôme je te comprends pas Tu devrais dire aux gens de lire les étiquettes Bon dieu merde Oui Putain mais C'est pas normal qu'il y ait d'huile de palme Mais elles lui font pas son boulot en l'air Il a que ça Non non Il y a des bons produits Je suis sûr Parce que j'adore Jérôme mais ça me fait chier Qui Parce qu'à cause de ça on a éradiqué des forêts entières Pour faire de l'huile de palme Merde Ça me fait bondir Je ne peux pas C'est plus fort que moi Stevie arrête on dirait Benoît de Secret Story là On termine ça va vous faire plaisir avec des bougies sans paraffine Voilà Ah Ben voilà Pourquoi parce que comme tout le monde le sait La paraffine c'est très 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 mauvais pour la santé Puisque c'est fait avoir du pétrole Aïe Ça va je t'ai fait Stevie là Donc Comme il faut surtout surtout pas prendre des trucs à base de pétrole Parce que tout le monde sait que c'est très dangereux D'ailleurs il y a des millions de morts chaque année à cause du pétrole Ça y est je t'ai fait mon Stevie donc voilà une bougie Parfumé Non c'est marrant Il s'appelle Synopsis le type qui monte cette boîte Il a été parfumeur Il s'est accolquiné avec une fille qui est derrière Fabrique des bougies C'est la bougie faite avec de la cire d'abeilles Et de la cire de soja sans OGM Stevie Ah génial Sans OGM Et donc cette graisse C'est dommage parce que ça pue Ok Non c'est vrai C'est vrai Ça sent un peu les chiottes Oui c'est comme les trucs pas cuits c'est mauvais En même temps ça a été mélangé avec les croque-moscues et les cuisses de poulet C'est vrai Ça aide pas Non mais tu Jérôme ils sont jamais content Guerlain ça pue Et ça c'est pareil que Guerlain Ça pue aussi Non ça pue pas C'est fauteuil club Donc ça sent le vieux fauteuil Le vieux cuir Voilà je voudrais juste un instant Finir ma phrase Juste une fois Le fait que ce soit de la cire d'abeilles Et de la cire de soja Permet de mieux emprisonner les parfums Et donc le type peut mieux travailler ses parfums Et il fait par exemple Avant de dire que ça pue Dis moi Laisse moi dire ce que c'est C'est ce que je te dis Le vieux cuir C'est pour ça L'herbe coupée Ou bien l'armoire des grand-mères Enfin voilà C'est des parfums autrefois Ouais Ça sent la rose Il y en a un qui sent le thé C'est assez marrant L'armoire des grand-mères J'ai pas envie que ça sente l'armoire des grand-mères Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans l'armoire de sa grand-mère ? Mon grand-père Dans un instant L'invité d'honneur Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Bonjour invité d'honneur C'est avec vous que nous allons démarrer cette semaine La semaine passée Nous avons terminé vendredi avec Guy Béard Qui était notre invité à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album Qui est là aujourd'hui ? C'est vous Attention Ne répondez que par oui ou par non Comme vous venez de me le faire d'ailleurs Quand je vous ai dit bonjour Ce qui prouve que vous avez bien compris le principe Oui et non Comme réponse aux questions de mes camarades Je vous laisse entre leurs mains Est-ce que vous êtes un garçon ? Non Est-ce que vous avez les cheveux longs ? Non Est-ce que vous portez un blouson ? Un gros ceinturon parfois ? Avec un aigle sur le dos ? Non C'est pas la même chanson ça Comme un garçon je porte un blouson Non non c'est bon c'est bon Ce n'est pas Sylvie Vartan notre invité Est-ce que vous êtes décontracté dans votre style de vêtements Genre jean, t-shirt, voilà quoi ? Oui Est-ce qu'on vous entend parfois à la radio ? Oui Parce que vous chantez ? Mais en tant qu'invité ou dans une émission ? Non Vous chantez ? Non Vous parlez beaucoup ? Non On vous entend à la radio mais vous ne chantez pas et vous ne parlez pas C'est ça On n'a pas besoin d'entendre des masses donc Oui donc vous faites du mime à la radio quoi en fait C'est pas mal On entend à la radio quand elle est invitée bien sûr Mais oui c'est ça Elle parle là Est-ce qu'on vous a vu lors des manifestations ces dernières semaines ? Non Est-ce que vous avez des enfants ? Oui Vous en avez plus d'un ? Oui Deux ? Oui Trois ? Non Deux ça suffit Deux enfants Vous n'êtes donc pas Céline Dion puisqu'elle en a désormais trois C'est ça Est-ce que vos enfants sont célèbres ? Non Et est-ce que vos parents étaient célèbres ? Non Voici un premier indice musical pour vous faire avancer parce que là quand même vous pataugez pas mal Est-ce que vous faites de la chasse à court ? Non Est-ce que vous jouez du corps ? Il faut dire que ce premier indice est très difficile Je ne suis pas certain même que notre invitée elle-même l'ait identifié cet indice Ah donc vous êtes rurale parce que ça fait penser à la campagne, à la reine, à la chasse à court enfin La reine est très rurale c'est vrai J'avais vu sur son acteur Notre invité n'est pas rurale Ça ne fait pas penser à ça du tout, ça fait penser à la fanfare Exactement C'est une fanfare C'est une fanfare C'est un morceau militaire Est-ce que vous avez déjà été majorette ? Non Militaire C'est un morceau militaire et est-ce que vos parents ou votre papa étaient militaires ? Non Est-ce que vous avez fait une école militaire ? Non Est-ce que vous montez à cheval ? Oui Est-ce que vous aimez l'uniforme ? Oui Les armes, est-ce que vous aimez les armes ? Non Est-ce que vous avez écrit des livres ? Oui Oui elle a écrit des livres, oui elle monte à cheval, voici un indice supplémentaire также S'il vous manque de lecture Ilλά Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Grâce à la chanson « J'ai demandé à la lune » Titoff, très malin et innocent aussi, a demandé à notre invitée si elle était née en Indochine et elle a répondu oui. C'est pour le coup un véritable indice supplémentaire. Vous êtes comédienne aussi ? Oui. Bravo Stevie, ça c'était temps de poser la question. Est-ce que vous êtes blonde aux yeux bleus ? Non. Ah mince. Est-ce que vous êtes un peu asiatique comme physique ? Non. À qui vous pensiez, blonde aux yeux bleus ? Je pensais à Indochine, je ne sais pas pourquoi, ça me renvoie à Marie-Christine Barraud. Marie-Christine Barraud ? Non, ce n'est pas Marie-Christine Barraud. Vous êtes comédienne de théâtre ? Oui. Et de cinéma ? Oui. Et de séries télé ? Oui. Vous avez été héroïne d'une série ou pas ? Je vais répondre à sa place. Héroïne récurrente, non. D'accord. Mais est-ce qu'elle a été héroïne d'une série à succès ou d'un feuilleton à succès ? Oui. Oui. Voilà. Vous étiez flic ? Non. Non. Kiné ? Mais je ne suis pas certain qu'il faut que vous alliez sur cette piste, parce qu'à mon avis, ce n'est pas forcément ce que vous connaissez le mieux de notre invité. Avez-vous déjà écrit des livres pour enfants ? Non. Il y a quelque chose qu'on connaît vraiment beaucoup de vous. Oui, comme tous les invités qui viennent ici. Oui, mais une chose, je ne sais pas, par exemple, un livre ? Oui. Un livre. Un livre qu'on connaît vraiment, qu'on aurait, par exemple, tous lus ? Non, on ne peut pas dire ça. Est-ce que ça serait un livre qu'on peut écouter également ? Oui. Un livre-disque ? Un livre-disque ? C'est le diable. Un troisième indice sonore. C'est le diable. Un indice supplémentaire, un générique, pour tout dire. Et je crois que Titoff a une idée, mais encore faut-il qu'il pose les bonnes questions pour vérifier. Est-ce que le livre qu'on peut écouter s'adresse plutôt aux adultes ? Oui. Est-ce qu'il s'adresse aux enfants ? Non. Non ? Alors, je n'ai pas trouvé, alors. Tu penses à Marlène Jobert ? Tu penses à Marlène Jobert ? Est-ce que vous êtes Marlène Jobert ? Non. Non. La musique qu'on vient d'entendre, c'est une musique de film. Moi, je peux vous dire, c'est une musique de série télé. Est-ce que vous avez eu un premier rôle ? Oui. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe célèbre ? Non. Est-ce que vous avez joué dans un film comique ? Oui. Est-ce que vous avez joué avec Michel Simon ? Non. Est-ce que vous êtes plutôt spécialisé dans des rôles drôles ? Des personnages plutôt amusants ? Oui et non. Oui et non. Pas spécialement. Vous êtes rousse ? Non. Est-ce que vous avez déjà joué avec Cadmérade ? Ça, c'est trop dur. Tout le monde a joué avec Cadmérade. Et avec Cornillac. Est-ce que vous avez joué avec Depardieu ? Oui. Et alors, il est sympa ? Vous l'avez critiqué ? Est-ce que vous avez reçu pour le théâtre un Molière ? Non. Est-ce que vous avez reçu pour le cinéma un César ? Oui, oui. Comme comédienne ? Oui. Premier rôle ? Non. Deuxième rôle ? Oui. Oui, troisième rôle, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez réalisé des films ? Oui. Est-ce que vous êtes connue à l'étranger ? Pays non francophone, j'entends. On peut dire que particulièrement grâce à un film, vous avez pu l'être. Oui. Aux Etats-Unis ? Oui. Vous êtes une femme engagée ? Oui. Oui, ça aussi on peut le dire. Est-ce que vous portez des lunettes ? Non. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui peut bien être notre invité d'honneur aujourd'hui ? Actrice, évidemment pour le théâtre, pour le cinéma surtout, pour la télévision parfois. Actrice récompensée par, je crois, deux Césars même, on peut le dire, deux Césars. Oui. Deux Césars. Actrice que peut-être, vous avez vu monter à cheval parfois puisqu'elle nous a dit savoir monter à cheval. Actrice qui a les cheveux plutôt courts, mais je vous ai connu aussi avec les cheveux longs parfois. On ne peut pas non plus mettre mes camarades sur de trop mauvaises pistes. Vous n'en savez pas beaucoup plus pour l'instant. Il faut évidemment tenter de cerner encore notre invitée dont vous savez en plus qu'elle est engagée. C'est vrai que c'est un terme aussi qui lui convient. C'est ce livre-disque-là, c'est un livre-disque que vous avez fait ? Non. Non, je ne suis pas sûr que ce soit non plus, le terrain sur lequel il faut que vous alliez. Est-ce que vous avez fait de la pub ? Oui. Est-ce que vous avez déjà tourné dans un clip ? Non. La pub, c'était pour l'alimentaire ? Non. Pour une assurance ? Non. C'était en télé ? Non. Pour une banque ? Non. Pour la poste ? Pour la radio ? Pour l'armée de terre ? Non. Non, mais dans sa carrière, elle a peut-être fait d'autres trucs plus intéressants. On va essayer de trouver autre chose que la pub. On est plus cultivés en plus de temps. On est mieux en plus. Une pub l'oréal, c'est quand même un aboutissement. Est-ce que vous avez été dans une pub pour l'oréal ? Non. Votre carrière n'est pas encore à l'apogée de sa gloire. Vous n'êtes pas François-Marie-Bagné. C'est pour du jambon. Oui, c'est ça. Elle a fait ma grange. Est-ce que vous êtes connue pour avoir tourné beaucoup de films d'auteurs ? Oui. Est-ce que vous avez un compagnon célèbre ? Non. Est-ce que vous avez un compagnon ? Oui. En fait, c'est Christine, elle demande, c'est pour se rassurer en fait. Voici d'autres indices. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une musique de film signée Vladimir Kosma, mais il a fait tellement de musique de film. Vous pensez à l'étudiante, nous ? Alors, est-ce que vous avez joué dans l'étudiante ? Non. Non. Est-ce que vous étiez l'héroïne de ce film ? Entre autres. Un peu, oui. Entre autres. Ah, il y avait plein d'héroïnes. Non, 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 non. En tout cas, c'était le premier personnage féminin. Est-ce que vous avez déjà tourné dans un film avec François Ozon ? Non. Elle aurait pu, mais elle n'a pas encore tourné dans un film de François Ozon. Voici un autre à 10. C'est un autre à 10. Ça, c'est déjà un beaucoup plus gros indice, pour tout vous dire. C'est ça, quand tu sais qui c'est. Ah, quand même, c'est Souchon. C'est ton voisin. Oui, je sais. Et la chanson, c'est ? Je ne sais pas. Ce n'est pas la plus connue. Je ne connais pas le titre de ça. Allô, mon bobo ? Non. Vous ne connaissez pas le dos de cette chanson ? C'est bien triste. Ça n'a rien à voir avec l'été meurtrier. Non, ce n'est pas l'été meurtrier. Est-ce que vous avez tourné avec Souchon ? Non. Est-ce que vous avez compris l'indice de Laurent ? Ah oui, évidemment. Le titre de cette chanson vous correspond. Le titre de cette chanson est aussi le titre d'un film, pour tout vous dire. On sèche lamentablement, on rame comme des bêtes. Ah, elle en est mauvaise. J'espère que l'invité est très, très connue et qu'on va avoir l'air très, très con. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, vous l'êtes déjà. Ça me rassure. Voici un autre indice, si je peux vous aider. Ma cousine, je t'aime bien, mais ce train, mais ce train. Ma cousine, je t'aime bien, mais ce train rouge, c'est le mien. Cousine, tu n'es pas gentil, tu pourrais, tu pourrais. Cousine, tu n'es pas gentil, tu pourrais me le prêter. Pas question que je le prête, et pourquoi tu ne le prêtes pas ? Pas question que je le prête, car ce train rouge est à moi. Pourtant, moi, tous mes jouets, je t'ai les prêtes, je t'ai les prêtes. Ce que tu dis n'est pas vrai, je m'en ai des bêtes. Mais moi, maintenant, je suis fâchée. Non, non. Alors, là, c'est elle qui chante ? Ah non, ce n'est pas la voix qui chante, c'est plutôt le texte qui était intéressant. Cousin, cousine. Bravo, Bonaldi. Ah, je sais qui c'est. Alors, vérifiez. C'est mon film préféré, Cousin, cousine. Alors, vous devriez, normalement. Oui, mais alors, oui, alors, attends, c'est mon film préféré au monde. C'est terrible pour notre invité, ce que vous êtes en train de faire. Mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas Victor Lanoue. Non, merde. Alors, écoutez, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est vous passer la voix de l'invité. Mais oui, je sais qui c'est. La voix de l'invité est en train de chanter. Bien, pourquoi pas. C'est sûr que ce n'est pas la chanson la plus connue du monde. Je ne sais pas d'ailleurs comment on a retrouvé cette chanson. C'était quoi le titre de cette chanson, Invité d'Honneur ? Just a Woman. On sent que vous n'êtes pas chanteuse quand même. Christine. Si, vous êtes chanteuse. Non, non, que ça s'entend. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça autour de la table. C'est proprement dégueulasse. Ils sont en train tous de chercher dans leur iPhone. Non, non, pas tous. Moi, ça me dégoûte. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez réalisé des films ? Elle a dit oui déjà. Oui, alors arrête. Est-ce que tu l'emmerves ? Tu sais parce que tu as ton machin là. Pas du tout. Non, non, non. Je pose des questions. La preuve, sinon j'aurais dit le non comme ça. Voici un dernier indice. La voix de notre invité. Non plus chanter, mais parler. C'était la première fois que j'avais un... Ah bah oui ! J'avais des pierres, j'avais des bas. J'avais un chapeau à la Marlène sur la tête. Pour moi, c'était complètement insensé. Mais j'ai appris, évidemment. Vous savez quoi ? Le temps que notre invité nous rejoigne dans le studio, parce qu'après, on ne pourra pas parler avec elle, vous allez tous ensemble dire le nom. Un, deux, trois. Marie-France Pizier. Marie-France Pizier, évidemment. Non, je suis tout le fait de l'avoir dit, en fait. Non, on n'était pas sûr. Marie-France Pizier, évidemment. Marie-France Pizier, c'est terrible. Christine, bravo. Mais non, mais c'est horrible. Mais je lui dis, c'est la cocu ! J'ai l'impression de ne pas exister. On est vraiment désolés, Marie-France. Marie-France, je lui dis, c'est la cocu, c'est la cocu, il ne me répond pas. Comment ça, la cocu ? Non, 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 dans Cousin Cousine. Je suis la cocu ? Ah bah j'ai surtout eu le César. Oui, mais c'est vrai. C'est vous qui êtes trompé par l'anneau. Oui, oui, oui. Voilà, donc je disais, c'est la cocu, c'est la cocu. Et après, j'avais l'impression, il me dit non. C'est très agréable que je dise à l'invité, vous êtes la cocu, vous êtes la cocu. Non, mais j'avais peur. Je ne me donnais pas et on m'accueille en me disant, tu es la cocu. Pardon, pardon. Marie-France Pizier qui est à l'affiche du premier film réalisé par Anne de Petrini. Il reste du jambon avec Anne-Marie-Vin, Jean-Luc, Bido, Ramzy. Justement, il nous reste des croques-monsieur. Et je voudrais citer aussi celle qui est absolument extraordinaire dans ce film, Biouna. Ah, Biouna, elle est géniale. Voilà, ça s'appelle Il reste du jambon. Ça sort mercredi qui vient. Absolument. Elle raconte quoi l'histoire ? En deux mots, parce qu'il nous reste évidemment peu de temps à cause de ces imbéciles. Oh, vous êtes salauds. On est nuls. Bon, c'est une histoire d'amour entre un arabe, il faut dire arabe aujourd'hui, et une française, puisqu'ils disent comme ça. Et c'est sur la difficulté qu'ils ont à se rassembler, parce que les familles, évidemment, gardent des restes de, disons, de racisme ordinaire dans tous les sens du terme, mais de façon, essayer de raconter de façon extrêmement gaie, extrêmement amusante. Moi, c'est ça qui m'a séduit, c'est qu'en même temps, Anne de Petrini enfonce le clou vraiment sur certains aspects qui ne conviennent pas aux uns et aux autres. C'est sa vie, c'est sa vie. Mais elle le fait d'une façon très humoristique, et en plus, c'est vrai que c'est sa vie. C'est autobiographique. Ce jambon lui a pourri la vie. Vous êtes la maman de Justine dans le film, le papa, c'est Jean-Luc Bidot, et vous êtes le couple, effectivement... Bourré de préjugés, on va dire, c'est ça ? Qui accueille Ramzy à la maison. Oui, mais ils sont pas méchants, mais ils sont maladroits. Voilà, c'est épouvantable, parce que c'est vraiment, ils le font sans méchanceté, mais lui, il dit, mais enfin, madame, je suis français. Et elle se tourne vers son chat, elle lui dit, mais toi aussi, mon chéri, tu es français. C'est un truc comme ça, bon, c'est... J'ai honte, évidemment, pour mes camarades autour de cette table-là. Pardon, pardon. L'amour en fuite, quand même. La chanson d'Alain Souchon et le film de Truffaut, l'amour en fuite. Mais c'est vrai que Truffaut... Mais vous avez dit cheveux courts, d'abord, vous êtes une grosse menteuse, parce que vous avez les cheveux mi-longs. Je savais, oui, mais alors, je pouvais pas dire quoi. Je voulais dire non. Mais il fallait dire non à court. On imaginait court, nous, alors. Et nous, on a cherché vraiment des vies avec des cheveux courts. Il fallait dire belle, belle, il fallait dire je suis belle, et puis on l'aurait trouvé tout de suite. Je n'ai pas le droit, sinon je vous l'aurai dit tout de suite. Un César pour Cousin-Cousine, un César pour Baroco, le film avec Depardieu. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? On avait dit des choses, pourtant. La chanson pour Enfance des Cousins-Cousines, ça, ça a failli vous mettre, évidemment, sur la voix. Indochine, effectivement, parce que vous êtes nés en Indochine. La fanfare, c'était finalement l'indice le plus évident, pour qui connaît, évidemment, les chansons militaires, puisque c'est une fanfare qui jouait un morceau intitulé Marie-France, tout simplement. Mais bien sûr, n'importe quoi, l'autre, il va chercher. Non, mais c'est un gros pervers, tu l'imagines le week-end. Il doit ricrerner pendant qu'il cherche les indices. C'était évident, d'après lui. Non, ça, c'est le premier indice, c'était pas évident du tout. En revanche, la musique de Vladimir Kosma, c'était la musique de L'As des As. Ah, c'est L'As des As. Voilà, le film avec Jean-Paul Belmondo. Non, alors là, franchement, écoutez, qu'est-ce que je pouvais faire de plus ? Bon, la chanson, je veux bien reconnaître que Just a Woman, c'était pas ce qui avait le plus connu dans votre carrière. Vraiment, ça m'a fait tellement rire. Non, c'était sur le générique d'un film qui s'appelait Les Nanas, où il n'y avait que des femmes à l'écran. Et le livre, évidemment, si vous avez un peu perdu mes petits camarades avec ce livre, c'est parce que c'est un livre qui a été adapté pour le cinéma, c'est ce que vous vouliez dire. Oui, oui, oui. Le bal du gouverneur. En fait, c'est le bal du gouverneur qui a été un roman, un roman à succès, et qu'après j'ai adapté. Mais ça nous a perdu, moi j'ai pensé que c'était un truc de cul. Moi, je suis désolé. Mais j'ai pensé que c'était un truc de cul, l'autre, il dit, c'est pour les adultes. Et donc, moi, je suis partie sur une actrice. Non, 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 on était un dureur. À la télévision, évidemment, le chasseur, plus loin dans le temps, les gens de Mogador. Mais quand même, il y avait pas mal d'éléments qui, normalement, auraient dû vous permettre d'identifier Marie-France Pizier. Et vous êtes une femme engagée, mais engagée dans ? J'ai signé le manifeste des 343 salopes, c'est-à-dire en faveur de l'avortement à l'époque, et des choses comme ça. J'étais très engagée dans la cause féministe, et je le suis d'ailleurs. Marie-France Pizier, réalisatrice, actrice, scénariste, à l'affiche d'un nouveau film qui sort mercredi. Il reste du jambon, point d'interrogation. Le premier film d'Anne de Petrini, on l'a dit, un film qui lui est cher et important, puisque c'est une partie de sa vie. Oui, parce que c'est un petit peu sa vie avec Ramsey. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, par les temps qui courent, ça fait un bien fou de parler de ce sujet en rigolant. Et on en parle bien, et qu'il faut vraiment s'ouvrir les cœurs, les esprits à ce genre de problème, en riant. Et au théâtre, on vous reverra bientôt, Marie-France Pizier. Yes ! Dans quoi ? Vous n'en saurez pas plus. Eh bien voilà, l'invité mystère reste mystère. On vous remercie et mille pardons de la part de mes camarades. Et sur Il reste du jambon, vous savez que si jamais le film cartonne, Ramsey a dit, il s'est engagé, il a fait un pari, et qu'il allait vraiment manger du jambon à un million d'entrées. Donc allez voir le film pour qu'on aille lui faire manger du jambon. C'est vrai ! C'est au moins une raison. Marie-France Pizier, merci. A demain, 15h30. C'est à vous Nicolas Demorand. Merci.